L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Saviez-vous que les sushis que vous mangez peuvent changer le cours de certaines vies dans des régions très éloignées ? Comme ici, à l'ouest de la Papouasie, à plus de 3000 km de la capitale indonésienne Jakarta. Non seulement la région est difficile d'accès, mais pendant des décennies elle a été en proie à des conflits, ce qui a empêché son développement économique. Jusqu'à aujourd'hui. Iska Kindrayanmi est agent commercial pour l'une des plus grandes entreprises de production d'algues. Elle n'a jamais voyagé aussi loin dans l'est du pays, mais elle a fait le déplacement car il paraîtrait que les agriculteurs locaux produisent des algues d'une qualité surprenante et, selon elle, l'industrie internationale des algues, aux 6 milliards de dollars annuels, pourrait faire sortir ces communautés côtières de l'obscurité. En 2012, l'exportation d'algues d'Indonésie rapportait près de 180 millions de dollars. Aujourd'hui, le pays souhaiterait doubler ce chiffre et ainsi tenter de devenir le premier producteur mondial d'algues. Ainsi, pour obtenir des algues de meilleure qualité, les commerciaux comme Iskaq doivent faire le déplacement. Cultivateurs d'algues, Hassan Basri-Eremba a du mal à croire qu'un acheteur soit venu à eux. L'une des raisons de l'étonnement de Basri vient du fait que trois ans auparavant, les habitants du village ne savaient rien sur les algues. Ils étaient pêcheurs, travaillaient au gré des saisons pour survivre. Puis, un projet gouvernemental soutenu par le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, a aidé les membres de la communauté à identifier leurs problèmes et à trouver des solutions adaptées. Vu les succès des communautés voisines, ils ont compris que les algues étaient la clé. Ils ont élu Abdoulhalik Golab pour qu'il soit formé à tous les échelons de la production d'algues. Son travail est de transmettre sa connaissance au reste du groupe, un changement très important dans leur vie. Contrairement à l'époque où ils comptaient sur la pêche, les producteurs d'algues ont désormais des revenus réguliers et Golab comme Basri ont presque quadruplé leurs revenus. Il se pourrait même que leurs revenus augmentent encore après cette journée, car Iskak, l'acheteuse, est très impressionnée par ce qu'elle a vu. Et il est très probable que la communauté accepte la proposition. En fait, Basri est tellement convaincu du potentiel que représentent les algues qu'il a déjà impliqué toute sa famille dans le projet. Et avec la prochaine génération qui apprend déjà les ficelles du métier, l'algues peut devenir une entreprise durable ici, donnant aux jeunes une bonne raison de rester et d'aider l'Indonésie à atteindre son objectif, devenir le plus grand producteur d'algues au monde. Ce reportage a été réalisé par Johan Lévitin pour les Nations Unies.